bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire fonctionner AppLocker donc plus précisément je vais faire une configuration un peu spécifique d'AppLocker le but étant de filtrer le fonctionnement d'AppLocker sur un groupe précis de l'Active Directory c'est à dire appliquer des restrictions uniquement sur un groupe donc je vais vous montrer tout d'abord ma configuration d'Active Directory donc sur la gauche vous pouvez voir un serveur Windows Server 2019 et sur la droite donc le client Windows 10 entreprise il faut bien comprendre que AppLocker ne fonctionne qu'avec la version entreprise de Windows 10 et ne fonctionne pas avec la version pro donc voici la configuration de mon AD de test donc on peut voir que j'ai une OU principale avec le nom de l'entreprise deux OU secondaires qui reprennent les deux sites de l'entreprise et à l'intérieur des OU enfants voilà donc qu'est ce que j'ai commencé par faire j'ai commencé par créer un groupe restrictions logicielles c'est à dire que j'ai préféré appliquer la stratégie AppLocker sur ce groupe là plutôt que sur les vrais groupes cibles l'idée à la fin va être d'appliquer ce cette restriction sur les stagiaires mais pour faire ça en fait donc j'ai créé un groupe restrictions logicielles et à l'intérieur du groupe restrictions logicielles j'ai intégré le groupe stagiaire vous voyez on voit que le groupe stagiaire est bien membre du groupe restrictions logicielles voilà donc maintenant on va regarder un petit peu la GPO que j'ai utilisé voilà donc vous voyez que c'est une GPO que j'ai mis directement sur le l'OU parente donc sur l'OU acme dans ce dans cet exemple donc le filtrage de sécurité reste par défaut sur les utilisateurs authentifiés la GPO va être une GPO essentiellement une GPO ordinateur c'est à dire qu'on ne va pas utiliser la configuration utilisateur donc tout va se trouver en fait dans les paramètres de sécurité donc il y a deux choses à faire il va falloir commencer par activer le service adéquat sur la machine windows 10 en fait ce service si on regarde sur la machine windows 10 s'appelle identité de l'application ce service identité de l'application par défaut il est en démarrage manuel si on le laisse en démarrage manuel applocker ne va pas fonctionner il faut donc le passer en démarrage automatique donc on va évidemment pas le faire sur chaque machine à la main donc on va le faire avec la GPO je vais modifier les services systèmes donc dans services systèmes donc vous voyez on est dans configuration ordinateur stratégie paramètres windows paramètres de sécurité et ensuite services systèmes donc dans services systèmes je vais pouvoir trouver identité de l'application voilà donc dans identité de l'application je définis ce paramètre de stratégie je le mets sur automatique ensuite je vais aller dans les stratégies de contrôle de l'application pour activer applocker donc dans un premier temps ce qu'il va falloir faire c'est configurer la mise en application des règles donc on va cliquer ici sur mise en application des règles et on va cocher à minima les règles de l'exécutable et les règles de windows installer on pourrait aussi le faire pour les scripts ainsi que les règles d'application impacté ensuite dans les règles de d'exécutable donc maintenant je vais me déconnecter et tester avec un autre utilisateur qui ne fait pas partie du groupe stagiaire voilà et là voilà j'arrive bien à lancer putty je n'ai pas de restrictions voilà c'est terminé pour cette vidéo merci de votre attention 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 merci de votre attention